salut tout le monde et bienvenue à une nouvelle vidéo sur star citizen donc aujourd'hui je vais revenir un peu sur l'épisode de reverse the verse du 29 juin donc le long épisode qu'il a eu avec chris robert donc une entrevue d'environ une heure et quart avec chris robert sur le développement dans le fond depuis les débuts et où ils sont rendus un peu sa vision encore du projet sa vision aussi des gens qui sont un peu des détracteurs du jeu qui ou des haters comme on pourrait appeler ou des projets qui sont peut-être un peu comparables à ce qu'ils font quoiqu'il y a pas grand chose de comparable mais bon on va revenir là dessus un peu et tout ça donc il a parlé pendant environ une heure et quart des bonnes questions que l'intervieweur je me souviens jamais de son nombre en tout cas il travaille pour CIG mais c'est celui qui fait reverse the verse de toute façon vous le reconnaissez sûrement il y a plus sa barbe il y avait une barbe avant bon ben c'est ça il y avait beaucoup de questions du public des questions assez pertinentes aussi des bonnes réponses de chris robert ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une entrevue une longue entrevue avec chris robert approfondie au niveau du projet tout ça donc c'était vraiment intéressant ça a commencé bon il parlait il a commencé par parler un peu que bon c'est ça il faut pas quand tu es un game développeur peur que tu te fies aux commentaires de haine et de hate parce que sinon tu iras nulle part comme il dit s'il y a des commentaires et des plaintes qui sont formulées un peu négatives mais de manière constructive c'est toujours des trucs qu'eux prennent en considération mais c'est sûr qu'ils prendront pas en considération quelqu'un qui dit ah vous êtes pourri ça sortira jamais vous faites rien de bon pis c'est normal en même temps qu'est ce que tu veux retirer de ça en tant que game développeur tu peux rien retirer de ça si t'es quelqu'un qui dit ah ben oui moi j'ai essayé ça j'ai eu tel problème avec ça je ferais peut-être ça de telle manière ou ça ça irait peut-être mieux je comprends pas pourquoi vous faites bon ça c'est des genres de commentaires constructifs avec lesquels ils peuvent travailler donc c'est des commentaires qui prennent en compte donc à tous les haters ça c'est un message de ma part ça vient pas de chris robert là vous servez à rien ça sert à rien de lancer du hate partout comme ça ça aide personne ça peut-être que ça vous défoule ça vous décharge d'un stress que vous avez que vous vivez dans votre vie peut-être que votre femme vous a trompé ou votre blonde vous a trompé fait que vous avez besoin de vous défouler sur quelqu'un mais des hate comment qui amène nulle part ça sert absolument à rien c'est à dire à quelqu'un qui est laid ça sert à rien il peut pas changer de face tu comprends tu ce que je veux dire bon en tout cas tout ça pour dire que bon pis je trouvais que son point était vraiment bon là dessus pis il dit tu sais les gens disent ah ben ceux qu'on entend le plus c'est pas la majorité tu sais il y a presque 2 millions ben il y a plus que 2 millions de backers dans le fond on est 2 millions presque 2 millions 60 mille backers maintenant dans star citizen c'est pas 2 millions de personnes qui qui se plaignent à chaque jour pis qui lancent des des commentaires de haine au niveau du projet tout ça bon ça c'était une petite partie là fait que je m'attarderais pas trop là dessus après ça bon il est venu au fait bon de dire ah ben aussi peut-être encore une petite partie là dessus de dire bon les gens disent ah ben là vous êtes 400 personnes à travailler là dessus depuis 2013 blablabla comment ça que ça sort pas pis là il continue d'expliquer dit c'est sûr que quelqu'un qui vient de commencer à s'intéresser au projet pis qui a pas suivi tout ce qui s'est fait parce que faut le dire star citizen ont tellement mis de contenu ils ont été tellement ouverts sur leur développement depuis le début avec toutes les vidéos qu'ils ont qu'ils ont sorti qu'ils faisaient même une blague là dessus que si on était des des fans de star citizen et qu'on avait suivi le contenu depuis le début probablement que rendu à la fin du projet on était pour avoir un master en game développement parce que c'est vrai que en écoutant ces shows là pis tout ça ça nous aide à comprendre un peu plus la mécanique en arrière d'un développement de jeux vidéo en tout cas tout ça pour dire que ceux qui disent bon vous êtes 400 personnes comme il dit il dit c'est sûr que ceux qui sont là depuis le début savent que au début quand même moi je m'en souviens la première année quand ils ont fait faire le tour de leur premier bureau il était 40 personnes à travailler sur le jeu là sont 500 personnes pratiquement à travailler sur le jeu à travers trois studios mais la première année il était 40 personnes maximum la deuxième année ont comme peut-être engagé 25 personnes de plus fait comme il dit dit c'est c'est pas quand tu crée un nouveau studio tu pars pas avec 500 personnes d'un coup pis pour développer le projet de toute façon la première les premières années c'était pour s'enligner un peu où ce qui s'en allait pis tout ça et c'est très bien comme ça donc là on voit où ça s'en va les morceaux commencent à se mettre en place pis comme il dit aussi il dit bon je le sais il dit c'est arrivé souvent dans le passé que tu sais j'ai j'ai promis des choses qui ont été repoussé pis repoussé il dit c'est pas parce que je suis un menteur compulsif là il dit moi je suis quelqu'un d'optimiste dans la vie je pense que quand tu es un développeur de jeu il faut que tu sois quelqu'un d'optimiste sinon tu commencera jamais cette aventure là de faire un jeu parce que si t'es quelqu'un de pessimiste t'en verras jamais le bout là parce que faire un jeu c'est essayer de régler des problèmes là tu penses que tu y est arrivé mais là il y a un autre problème que tu n'avais pas pensé parce que c'est ça dans le fond faire un jeu donc c'est ça il dit fait que quand tu es un développeur de jeu il faut que tu sois quelqu'un d'optimiste pis il dit je l'avoue il dit je vais comment je pourrais dire ça pas m'en excuser mais apologize je sais pas c'est pas des excuses mais dans le fond il dit c'est vrai il dit moi je suis quelqu'un que des fois je suis un petit peu trop optimiste sur certaines choses c'est pour ça que maintenant je suis tout à fait franc à partir de ça pis j'en veux pas aux gens qui m'ont qui m'en ont voulu de leur dire que des choses s'en aient je m'en suis voulu moi même ça c'est tout à fait normal comme il dit c'est pour ça qu'à cette heure je laisse ce travail là à d'autres personnes qui sont pas mal plus compétents que moi dans les deadlines et tout ça pis bon donc tout ça et faut dire que bon le jeu le gros de l'équipe ça fait comme 3 ans qu'ils sont là dessus bon ensuite si on passait un peu au contenu de la 3.2 tout ce qui est arrivé le minage les nouvelles les nouvelles implémentations aussi le fait ils ont posé des questions beaucoup comme pourquoi la technologie de Object Container Streaming était vraiment importante pour implémenter d'autres trucs dans le jeu dans le fond parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui sont prêts le Hardcore pis c'est pas mal prêt Hurston c'est prêt la raison pour laquelle on les a pas encore dans le jeu c'est parce que au niveau de la mémoire RAM sur nos ordinateurs les gens comme moi peut-être qui ont 32GB ou les gens qui en ont 64 y'a des gens qui ont même 128GB de RAM bon eux y'auraient pas de problème mais la plupart des gens ont 16GB de RAM pis y'en a même qui en ont 8 donc c'est pour ça que la technologie d'Object Container Streaming est importante parce que c'est c'est le fait que les objets vont pouvoir se déloader de la mémoire RAM à un certain moment l'univers sera pas obligé de se loader au complet dans la mémoire RAM il va pouvoir avoir des parties de l'univers qui se load pis quand on s'en éloigne la mémoire se décharge et peut se recharger avec du nouveau contenu parce que si vous avez 8GB de RAM si vous voulez que le jeu fonctionne ou même 16GB ben ça vous pouvez pas tout loader même moi avec 32GB de mémoire rapide on peut pas tout loader donc c'est pour ça qu'eux sur leur serveur ça fonctionne à l'interne ils ont des ordinateurs de fou c'est pour ça aussi que quand ils présentent des jeux même pour le PS4 ou E3 et tout ça des jeux qui s'en viennent souvent sont présentés sur ordinateur ou sur des consoles boostées parce que eux pour développer le jeu ils ont pas le choix d'avoir ça ils ont pas le choix d'avoir des consoles des developer kit comme ils appellent ou des PC boostés parce que sinon le jeu pourrait pas avoir de l'avance parce qu'ils travaillent toujours avec une version du jeu pas optimisée tant que t'as pas fait de l'optimisation mais faut quand même continuer à développer la grosseur du jeu donc c'est pour ça que c'est tout le temps développé sur des gros PC et tout ça les jeux vidéo donc parler un peu de ça bon du fait que c'est ça la technologie d'object container streaming va faire que bon après ça vu que là on est déjà short un peu sur la RAM quoique les performances dans la 3.2 sont quand même très bonnes c'est l'un des meilleurs patch qu'on a côté performance mais bon c'est ça ils sont déjà un peu courts sur la RAM donc cette technologie va permettre de décharger la RAM à des moments quand on s'éloigne de certains bâtiments ou quand on s'éloigne d'une planète on aura pas besoin d'avoir tout ce data là chargé dans notre ordinateur ça va être chargé sur leur serveur et ça va faire un roulement de données qui va être transféré par internet donc par notre connexion internet donc ça c'est parfait aussi et aussi par notre ordinateur qui va être capable d'avoir la technologie pour être capable de dire bon ça je décharge telle partie telle portion du jeu pour charger telle autre portion telle autre portion et c'est pour ça qu'on a pas tout ça il a parlé aussi du fait que bon Star Citizen ce qui était vraiment intéressant avec ce projet là et je suis tout à fait d'accord bien qu'ils ont bien que dans le fond les gens disent le projet arrête pas de grossir depuis le début tout ça mais c'est pas tellement vrai parce que même au début il y a 4 ans je vais même vous montrer une vidéo on voit un freelancer le vieux freelancer qui se stationne sur une planète une planète végétale bientôt on va voir ça dans la 3.3 donc tout ça avec les environnements forestiers les forêts procédurales et tout ça mais avec le niveau de détails qu'ils mettent comparativement à un jeu comme No Man's Sky où c'était vraiment procédural et il y avait aucun travail d'artiste sur aucune des planètes qu'on allait souvent c'était juste un changement de couleur où tu voyais la même créature mais avec des oreilles de lapin ou avec une queue de chat ou une queue de lapin tu sais c'était vraiment des fois ça avait aucun sens ce qui était fait eux il y a du procédural mais les artistes retravaillent dessus donc ils développent beaucoup d'outils qui comparaient un petit peu à un jeu de RTS dans le fond comme des jeux comme Civilisation des trucs comme ça quand vous construisez une ville de haut eux ils ont des objets un peu comme ça pour construire leur map et un peu pour que ça soit plus facile de designer les trucs et pouvoir donner une personnalité à chaque environnement qui a été généré procéduralement mais qui a quand même du travail d'artiste fait dessus c'est pour ça que ce qui est intéressant avec Star Citizen comme je vais vous le montrer là on peut arriver sur une planète et on va avoir l'impression d'être dans un jeu cyberpunk comme dans Hard Corp qui est une ville planète là on fait comme ça c'est cyberpunk à fond ou sinon ben t'arrives sur une autre planète là tu dis aïe 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 ok là je suis dans une jungle c'est une planète un peu à la Star Wars un peu comme je me souviens jamais du nom là mais la maudite planète que Luke Skywalker il s'en va s'entrainer pour être Jedi avec Maître Yoda là et que je suis pas geek hein là dessus je me souviens pas de j'allais sur le bout de la langue le nom de la planète mais vous comprenez ce que je veux dire un peu une planète un peu plus sauvage et tout ça donc on arrive dans un univers comme ça et ça nous fait changer d'univers de jeu vraiment et ensuite on peut aller sur Hearthstone Hearthstone qui est ben qui est une planète qui a l'air pratiquement post apocalyptique avec ses montagnes de déchets ses cheminées pis ses trucs désertiques mais avec quand même quelques biomes de de végétation à certaines places mais on voit que c'est une planète qui a vraiment l'air plus post apocalyptique donc on va avoir tous ces feelings là du jeu dans le même jeu plus l'exploration spatiale plus tout ça et c'est tout des trucs qui commencent à être mis en place si vous êtes des joueurs vous le voyez déjà avec quand on voit Alevski on descend, on part de notre station spatiale à Port Olisar on peut passer par Grimex pis ensuite on s'en va Alevski qui est une une grosse base vraiment gigantesque dans un astéroïde sans loading screen et là on arrive, si tu descends dans Alevski qui t'arrives dans pratiquement un petit marché euh... chinois, caché là t'sais c'est des trucs qu'on verrait pas dans d'autres jeux le niveau de détails est vraiment fou et comme il dit ben c'est ça, ça prend du temps un peu il a parlé aussi des trucs comme bon les vaisseaux, les gens disent bon mais qu'on ait la technologie pour avoir d'autres d'autres vaisseaux pas d'autres vaisseaux mais d'autres planètes et tout ça dans le fond avec la technologie de Object Container Streaming on va pouvoir là finalement avoir les vaisseaux gigantesques comme l'Idriss comme il dit ça, ça s'en vient peut-être pas cette année ça va s'en venir bientôt parce que là encore là l'Idriss il a vraiment été développé pour l'instant pour euh... Squadron 42 qui est la campagne solo et comme il parlait un peu il y a beaucoup de transfert de données qui se font entre les deux jeux sauf qu'il y a une adaptation à faire tu peux pas prendre des morceaux de data et de coding de Squadron 42 et directement les importer dans un jeu multiplayer quand tu fais du single player pis du multijoueur, il y a beaucoup beaucoup de trucs qui diffèrent donc quand tu développes quelque chose, oui la technologie de base est là comme mettons le combat FPS contre des intelligences artificielles et tout ça, ça il est venu aussi beaucoup là-dessus comme il dit, ça a été retardé parce que oui, dans Squadron 42 comme vous avez vu c'est quand même on l'a quand même pas mal mais on était vraiment pas encore satisfait avec l'intelligence artificielle qui était gérée par les serveurs et tout ça donc c'est pour ça que ça a été repoussé pis c'est une bonne chose parce que dans le fond avec Star Citizen il y a tellement d'investissements pas juste d'argent de nous mais eux en tant que développeurs ça fait longtemps qu'ils travaillent dessus c'est tous des gens passionnés ils veulent pas se planter eux-mont plus donc ils veulent pas se permettre de sortir quelque chose qui marche pas pantoute ou que personne va avoir aucun intérêt envers donc quand ils vont sortir peut-être qu'il va avoir des petits bugs comme à toutes les fois qu'ils sortent quelque chose mais ça va quand même être quelque chose qui va être quand même peaufiné à un niveau acceptable et avec quelques patchs qui va devenir un gameplay intéressant directement ce sera pas quelque chose il va falloir qu'ils travaillent pendant des années et des années avant qu'on soit capable de tirer un plaisir de cette mécanique-là donc comme il dit ça s'en vient probablement dans la 3.3 ils l'ont juste repoussé un peu pour la polir un peu aussi la mécanique de FPS parce que ça c'est une mécanique qui ont pris directement de ce qu'ils avaient développé pour Squadron 42 qui ont importé dans Star Citizen et c'est la même chose qu'ils font avec l'Hydris quand l'Hydris va être totalement complété et tout ça ben là ils vont le prendre pis ils vont commencer à le travailler pour qu'ils puissent entrer dans l'univers persistant déjà là ils ont déjà commencé à faire des trucs dans le 3.2 ils ont augmenté le niveau de joueur de 8 à 50 ils veulent augmenter ça beaucoup plus pis je suis pas mal sûr qu'avec les prochains trucs d'optimisation qu'on va faire comme la technologie que je vous parlais tantôt ça va se faire ils veulent qu'on en soit tous sur un méga serveur et avec l'Hydris c'est vraiment quelque chose de faisable là je parle pas de Star Citizen mais j'ai écouté des vidéos de gens qui parlaient de Lumbarer de l'engin d'Amazon et c'est vraiment un engin qui est pro méga serveur donc c'est vraiment un engin fait pour que justement tous les jeux soient tout le jeu soit sur le même serveur avec tous les joueurs c'est vraiment un engin fait pour les les jeux multijoueurs donc ça c'est très bien donc ça c'est sûr que dans le futur en ayant de l'optimisation et tout ça avec les technologies intégrées on va pouvoir avoir peut-être en même temps des milliers et des milliers de joueurs c'est pas ça que et quand ça va arriver déjà dans la 3.2 avec 50 joueurs on peut déjà maintenant former des groupes des parties comme on dit jusqu'à 50 joueurs donc ils ont essayé de rentrer 50 joueurs dans un 600i ce qui a fonctionné ce qui a fonctionné donc c'est déjà une bonne prouesse de mettre 50 personnes dans un même vaisseau spatial et de le faire bouger dans l'univers persistant donc chapeau à ceux qui ont réussi ça ça a l'air que c'est une gang de joueurs qui ont fait ça pendant la PTU j'ai pas eu la chance d'avoir ça mais ils ont parlé ils ont dit que ça les avait impresionés donc c'est bon ça avait été stable non parfait pour ça aussi il a parlé aussi du fait que bon comme eux sont ouverts depuis depuis les débuts sur le développement et qu'ils montrent tout et que c'est sûr qu'à la minute où ils ratent un délai ce qui arrive souvent mais moins cette année ils ont repoussé quelques comme ils disaient il y a mieux le système de quarter release parce que bon même si il y a des trucs qui sont repoussés ça nous donne quand même du nouveau contenu donc ça nous donne un feeling de progression donc c'est pour ça qu'il y a mieux y aller avec cette version-là que faire comme bon il y avait fait un moment donné il y avait passé presque 8-9 mois sans qu'il y ait d'update ça il dit ça on peut plus se permettre ça et c'est très dans le fond c'est très bien c'est une mesure de voir les choses mais comme il dit non plus on peut pas se permettre de mettre des trucs insignifiants ou qui servent à rien juste pour faire du du fail-up dans le jeu parce que les gens dès que t'as une grosse communauté comme ça c'est sûr que les gens ils vont avoir un backlash la même chose là il est revenu avec un peu le 3 Cyberpunk 2077 qui comme il a dit et je suis tout à fait d'accord avec lui on a vu le trailer du jeu avant que le Kickstarter de Star Citizen soit annoncé donc avant le début du développement de Star Citizen c'était déjà en train de développer et c'est seulement cette année six ans six ans six ans et demi plus tard qu'on a vu un petit trailer pas un teaser mais un trailer au E3 et le gameplay qu'ils ont montré le vertical slice qu'ils ont montré aux journalistes nous autres on l'a pas vu encore dit nous autres les gens ont vu ça depuis le début avec l'Organ après ça Arena Commander après ça il a parlé des trucs bon ils ont été obligés de 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 wipe complètement pis de refaire pis ce qui est ce qui est totalement logique ça fait partie du développement de jeu et c'est c'est comme ça que ça marche parce que probablement que le développeur de Cyberpunk ont fait la même chose à un moment donné quand ils ont commencé le jeu The Witcher n'était même pas sorti The Witcher 3 donc ils planifiaient faire le jeu sur leur ancien engin finalement ben non ils ont dit il faut créer un nouvel engin pour Cyberpunk 2077 donc c'est tous des trucs qui arrivent toujours dans un un développement de jeu c'est juste que nous autres on les voit jamais parce que quand on voit souvent les jeux ça fait déjà cinq six six ans des gros jeux je parle pas des jeux qui sortent à toutes les années et Battlefield je parle des gros jeux qu'on attend longtemps mais souvent les jeux anticipés comme ça ou les gros gros AAA avec des bons studios qui poussent pas leurs développeurs ben souvent c'est ça ça fait au moins quatre ou cinq ans qu'ils sont en développement quand on les voit au E3 pis des fois un an ou un an et demi encore à développer le jeu avant qu'on puisse jouer donc ça c'est c'est comme ça on le voit pas mais avec Star Citizen on a vu tous les tous les petits développements pis comme il revenait aussi sur Cyberpunk pis après ça ils ont montré ça fait que là tous les gens étaient hypés pis après ça en entrevue on entend que le jeu sera pas encore disponible avant quelques années comme Mike Pondsmith a dit avec une entrevue avec Young Yeah Mike Pondsmith a dit j'ai attendu trente ans pour le jeu les joueurs peuvent encore attendre quelques années donc là il dit là il y a eu un backlash pis tout ça juste parce qu'ils ont montré ça pis on a même pas vu le gameplay là on sait même pas c'est quoi on a vu le trailer on a été hypés pis là parce qu'il y a des gens qui ont appris ça il y a eu un backlash dans la communauté ah ben là comment ça que ça s'en vient pas tout suite pis tout ça ben parce que ça veut être ils veulent faire un bon jeu pis c'est ça Gary ils veulent faire un bon jeu ils veulent que ça soit pas euh Destiny 2 ou ils veulent pas que ça soit n'importe quel autre jeu qu'on va prendre pis qu'on va jouer 3-4 heures avec pis qu'on va aller revendre au magasin après pis que l'année d'après ils vont sortir un 2 pis l'autre année d'après ils vont sortir un 3 pis l'autre année d'après ils vont sortir un 4 non ils veulent que ça soit un jeu que les gens vont se souvenir que les gens vont 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 comme The Witcher comme The Witcher 3 qui est un jeu que les gens parlent encore comme étant le meilleur RPG jamais fait avec la meilleure histoire il y en a qui sont pas d'accord avec ça ils sont tout à fait dans leur droit de penser ça mais moi mon avis The Witcher 3 est le meilleur RPG jamais fait et à chaque fois que je joue un RPG maintenant je me dis tout le temps c'est bon mais c'est moins bon que The Witcher hein The Witcher il y avait ça de plus et à plus de profondeur d'un personnage pourquoi ? parce que CD Projekt Red a pris le temps de développer c'est leur propre publisher comme CIG sont leur propre publisher et tout ça la seule chose c'est que CIG au lieu d'être des fonds privés ben c'est c'est des fonds privés on est des privés nous autres aussi on est pas des non non on est des fonds publics on va dire non non mais bon vous comprenez au lieu que ce soit des grosses compagnies ou leur propre investissement à eux ben c'est nous autres qui investissent dans le jeu donc ça c'est une autre chose aussi il dit avec un développement comme ça il dit c'est sûr qu'il y a des gens pis il comprend aussi il dit quelqu'un qui a mis 100 200 piastres dans le jeu il dit il a hâte de jouer au jeu il y a quelqu'un qui a mis 300 piastres dans le jeu il dit il a hâte de jouer au jeu mais c'est ça ça c'est le backlash un peu du crowdfunding et du fait d'être ouvert tant que ça mais moi tant qu'à moi c'est une bonne chose d'être ouvert autant que ça parce que moi j'ai vraiment appris beaucoup de choses sur le développement de jeu depuis que je suis ce projet là pis c'est quelque chose qui m'intéresse il y a des gens qui ça les intéresse pas c'est juste le produit fini qui les intéresse je pense que ça aussi c'est une chose quand t'es quelqu'un qui aime seulement le produit fini les jeux en kickstarter et en accès anticipé c'est pas une bonne chose de participer à ça quand tu participes à un projet il faut que tu aies quelqu'un qui est intéressé dans le développement d'un jeu il faut que tu aies quelqu'un qui est intéressé à comment les choses sont faites un peu comme les gens qui adorent le cinéma t'sais t'as des gens qui adorent le cinéma qui regardent un film pis c'est tout pis t'as des gens qui adorent le cinéma qui vont s'acheter des livres de storyboard c'est la même chose ils veulent savoir comment ça a été fait ah ouais il y a un effet spécial c'était malade ça a jamais été fait avant ou c'était fait spécial-là la première fois que ça a été fait c'est dans tel film en telle année pis toute la structure du développement de films les intéresse c'est la même chose pour les projets comme ça pis c'est pour ça que moi ça me dérange pas de jouer à un projet qui est pas encore fini pis c'est déjà bien qu'on puisse y jouer donc euh pis ça j'ai trouvé ça vraiment intéressant il y a parlé aussi du fait que bon eux avec le ben c'est ça comme tu disais un peu avec le le quarter release ça pourrait arriver encore qu'il y ait des features qui soient repoussés et tout ça mais que c'est quelque chose de tout à fait normal pis je comprends tant qu'on voit de l'évolution dans le jeu on sait qu'il travaille pas sur rien euh dans la 3.3 on va voir euh on va voir une nouvelle planète avec des nouvelles lunes dans la 3.4 on va probablement avoir hardcore donc c'est ça qui est intéressant on va avoir encore plus de mécaniques de jeu le FPS à mesure que ça à mesure que aussi l'intelligence artificielle va être peaufinée au fil du jeu euh les missions aussi vont être peaufinées l'univers va grandir c'est comme ça pis à un moment donné ils vont vraiment dire ah ben là vous voyez on a pas mal de features pas mal de gameplay là on peut dire que c'est un jeu qui est fini euh on le met euh on le met euh on dit bon ben Star Citizen est maintenant disponible en soit en bêta ou en version euh pas finale parce que comme ils disent c'est un jeu online donc le jeu online euh ben comme n'importe quel autre jeu online comme si vous preniez EVE Online World of Warcraft World of Warcraft après genre 14 ça fait quoi 14-15 ans qu'il y a des gens qui jouent à ça euh pis il y a encore des il y a encore des extensions qui sortent là ben ça va être la même chose Star Citizen euh il y a un moment donné il va avoir un point on va dire on sort le jeu mais dans 6 mois après il va avoir du nouveau contenu euh un an après du nouveau contenu un an et demi après du nouveau contenu euh pis c'est ça ça va être un jeu qui va être en constante évolution un peu comme il est là mais il va peut-être être un peu moins bugué mais mais c'est ça tu sais dans le fond là le jeu à cette étape là quand ils vont décider de le sortir c'est parce que la plupart des mécaniques principales aussi comme il dit quand ils veulent sortir le jeu ils veulent que la plupart des joueurs trouvent leur compte parce que comme pis ça c'est quelque chose qui me plaît avec Star Citizen il y a beaucoup de jeux d'espace où c'est du combat ou du commerce ou du combat ou euh du bounty hunting ou du combat ou euh c'est ça tu sais mais comme il dit pis ça c'est vraiment la partie qui moi m'avait accroché dans Star Citizen il y a le mot citizen donc euh si t'as le goût d'être quelqu'un qui est plus contemplatif du jeu ou d'avoir une carrière qui est un peu plus euh il me dit t'sais il va y avoir pis ça ça fait longtemps qu'il en parle pour pouvoir peut-être cultiver nos plantes sur des planètes euh tout ça d'ailleurs c'est un peu pour ça aussi qu'ils ont sorti le les terrains dans le fond qu'on peut euh qu'on peut euh reclaimer des terrains ça va bientôt arriver ça aussi ceux qui ont acheté des des du lend dans le fond ben ils vont pouvoir l'utiliser euh peut-être pas encore pour pour euh faire euh de l'agriculture et tout ça et le niveau qu'ils veulent atteindre c'est que si toi t'es confortable sur une planète pis t'as le goût de passer tout ton gameplay sur une planète ben tu vas pouvoir le faire euh des jeux ça c'est bien fait que c'est toutes des choses que moi t'sais je comprends que ça se fera pas en 15 minutes mais c'est aussi quelque chose que je comprends que le jeu qu'ils essaient de faire pis c'est pour ça que je suis content de faire partie de ce projet là ben c'est quelque chose de euh de spécial je honnêtement si les gens restent accrochés à ça c'est pas parce que les gens disent bon on se fait laver le cerveau pis tout ça pas vraiment pas vraiment euh honnêtement si c'est un jeu qui ressemblait à Battlefield qui est en train de développer ben ben mettons un jeu comme Battlefield des petites maps euh pis euh pas d'histoire pas de pas de pas grand chose pis des gens qui se tirent dessus pis c'est tout des graphiques pas pire euh des animations pas pire si c'était ça le jeu pis qu'on voyait pas d'évolution ben je pense pas que les gens resterait pis je pense pas qu'il y a des gens qui continuerait de donner de l'argent à ce projet là le fait que les gens continuent de donner à ce projet là pis continuent à jouer au jeu c'est que quand on voit la manière qu'ils développent le jeu quand on sait que la plupart des choses qu'on a vues même si ça fait longtemps sont arrivées dans le jeu à un moment ou à un autre même si ça a été plus long des fois on les a vu apparaître à un moment donné hein la persistance ça a été long la persistance des vaisseaux était censée être intégrée mais ça marchait une fois sur dix ou ça marchait quand tu te reconnectais au même serveur ben là maintenant ça marche au complet euh les planètes les lunes la même chose ça arrivera pas ça arrivera pas vous irez jamais sur une lune la première fois que le monde a vu la 3.0 la 3.0 je m'en souviens il y avait même du monde qui disait ben là ça c'est c'est pas du gameplay là ça c'est c'est du CGI là ils ont monté ça à l'ordi ça arrivera pas là ben c'est arrivé on l'a on va sur des lunes pis on se promène pis Levski quand ils l'ont montré la première fois ils ont fait comme check là on voit le vaisseau à travers la vitre pis ils sont dans la base ça se peut pas ça pis là Chris Robert expliquait ouais mais on est en train de travailler là-dessus là vous allez voir ça va marcher là le monde disait ah mais ça se peut pas ça se fait pas ça c'est impossible de faire ça vous faites laver le cerveau là les gars vous regardez ça pis vous pensez que c'est vrai c'est vrai on joue là star avec ça fait c'est ça si c'était un projet comme ça qui évoluait vraiment pas euh et qu'on voyait pas de passion des développeurs parce qu'il y a aussi beaucoup de projets en accès anticipé comme ça qui parlent pas hein euh les gens souvent qui chialent contre le jeu suivent pas l'actualité du jeu pis souvent les jeux en accès anticipé les gens sont pas vraiment euh au courant de ce qui se passe dans le développement du jeu là euh les développeurs arrivent avec un update écrit là une fois par deux trois mois une fois par six mois dire ah ça 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 s'en vient mais là non nous autres on voit des petits glimpses de vidéos on voit ok ils ont ça ils ont ça comme quand ils travaillaient sur Squadron 42 bon les nuages euh de de gaz euh pour faire des nébuleuses pis tout ça bon ben ça c'est des choses qui vont s'en venir c'est des outils qui sont en train de développer euh aussi quand ils ont montré comment ils créaient ils étaient pour créer des euh stations spatiales procédurales pis tout ça en changeant certains layering à l'intérieur pour que bon une aie l'air plus high tech l'autre aie l'air plus sale un peu comme euh si vous prenez Port Olsar pis vous prenez Grimex c'est totalement différent mais ça ils vont être capables de créer des stations comme ça de manière procédurale et quand ils montraient ça ben ok mais c'est un outil qu'ils sont en train de développer pis là ça va être là ça s'en vient dans les patchs cette année donc c'est tous des trucs qu'on a vu se développer au fil du temps et qu'ils s'en viennent et qu'on sait qu'ils s'en viennent euh faut être patient parce que si on est pas patient pis de toute façon si t'es pas patient ben c'est ça abonne toi pas à un projet comme ça là implique toi pas dans un projet comme ça attend que ça soit sorti là pis tu reviendras euh regarder du Star Citizen aussi d'après moi aussi les gens qui chialent un peu contre le ça ça c'est ça c'est j'ai débarqué depuis un petit bout de Roundover je suis désolé je déblataire un peu là mais aussi les gens qui sont euh qui chialent un peu contre ça pis tout ça euh d'un côté si tu si tu chiales un peu pis que t'es frustré par la lenteur du développement c'est parce que c'est quand même un projet qui t'intéresse tu sais c'est c'est parce que en même temps tu sais que tu connais le potentiel de Star Citizen ça l'arrive juste pas assez vite à ton goût mais quand tu vois des images de Star Citizen pis de gens qui jouent pis tout ça tu te dis aïe aïe c'est c'est malade là fait que tu la plupart de ces gens là comprennent le potentiel du jeu c'est juste que ça arrive pas assez vite pour eux autres fait que en même temps euh ça ça se peut aussi là mais bon tout ça ensuite bon il est revenu un peu sur là il est revenu un peu aussi sur justement le fait que bon eux autres sont ouverts sur leur développement et qu'ils mettent beaucoup beaucoup de contenu à l'extérieur mais là que ils commençaient aussi depuis quelques temps à reformater leur euh leur forme de vidéo tu sais parce que il y a eu un temps où ils sortaient une vidéo par jour pis tout ça pis des fois il y avait des comme le segment ship shape où ils parlent de nouveaux vaisseaux ou euh de comment l'évolution de certains vaisseaux est en train d'avancer qui est mixé avec around the verse ou tout ça ben maintenant ça va devenir un show séparé parce que pis ça je suis un peu d'accord avec ça parce que des fois c'est dur de garder la track du développement quand c'est des shows d'une heure à écouter comme là moi je l'ai écouté parce que je suis un vrai passionné mais la plupart des gens qui écoutent des vidéos YouTube c'est des vidéos de 10-15 minutes qu'ils écoutent là maximum déjà là 15 minutes là c'est long là quand c'est 7-8 minutes 10 minutes c'est pas pire là mais après 10 minutes là comme là celui-là vous allez probablement le trouver long pis la plupart des gens l'écouteront pas au complet ben peut-être parce que je suis pas intéressant mais euh ceux qui sont intéressants même les gens qui sont intéressants sur YouTube euh si tu fais une vidéo de plus que 15 minutes c'est pas la majorité de l'audience qui va l'écouter hein euh nous autres on fait un podcast sur notre chaîne des fois ça dure deux heures et demie euh quand je regarde les euh les analytics de YouTube euh des fois les 20 premières minutes sont écoutées les 30 premières minutes ou des fois c'est telle section qui est écoutée dont la section musique mais c'est rare que euh j'ai un grand nombre de personnes qui écoutent là deux heures et demie au complet là mais nous autres on aime ça faire ça fait que bon mais eux autres c'est ça ils ont compris que bon pour diffuser de l'information parce qu'eux ils diffusent de l'information sur leur projet t'sais ils font pas ça juste pour se faire du fun comme nous autres là eux autres ils veulent diffuser vraiment la bonne information fait que pour que les gens soient plus au courant et tout ça ben là ils sont en train de reformater leurs trucs c'est pour ça que des fois les around the verse sont quand même plus courts ils ont 10-15 minutes parce qu'ils vont directement au point sans genre mettre de l'information trop d'informations en même temps pis ce qui est bien aussi pis ce qui est bien aussi parce que comme il dit il a parlé aussi du fait euh de la roadmap que bon là maintenant on a des roadmap et tout ça pour euh les patchs comme 3.3, 3.4 et il avait parlé d'une roadmap pour Squadron 42 mais comme il dit pour des projets comme euh Star Citizen la roadmap par patch ça va bien parce que on peut voir un peu ce qui s'en vient pis tout ça euh pis des fois comme il dit ben on va repousser certains features pis on va leur repousser un autre patch mais la roadmap de dire ok euh Squadron 42 bon il nous reste ça 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 à faire pis là t'as la release t'as un peu plus dur à faire parce que sans qu'il y ait pas d'encombre ou quoi que ce soit t'sais fait que c'est pour ça que c'est plus long à déterminer pis encore là les développeurs veulent pas encore là promettre des trucs qui sont pas capables de euh d'atteindre pas d'atteindre mais dans le temps dans le fond qu'ils s'y disent bon ben là il reste euh je sais pas euh neuf mois ou un an avant euh Squadron 42 ça va sortir l'année prochaine au mois de juillet mais là si ça sort euh finalement euh en 2020 au début de l'année là le monde va dire ah ah mais vous aviez dit c'était fait que c'est ça comme il dit il dit là il essaye de plus faire de promesses ou de dire ça va sortir ça va sortir quand ça va sortir pis on le voit que les trucs finissent par sortir donc la mais ça devrait s'en venir quand même à un moment donné la roadmap pour Squadron 42 je suis pas inquiet avec ça donc il a parlé de de ça aussi ce qui est intéressant parce que faut dire que de développer deux projets comme ça qui sont quand même liés par un certain par un certain point bien qu'en un que ça soit une histoire plus linéaire mais l'environnement est quand même extrêmement vaste hein tu sais on va quand même pouvoir aller sur des planètes et tout ça euh c'est un autre système solaire complètement dans le fond la campagne de Squadron 42 va se passer dans un système solaire seulement ben en tout cas c'est ce que je pense là de ce qu'ils ont dit et ce système solaire là ben il est pas encore intégré dans Star Citizen mais ce qu'ils développent pour ce système solaire là quand ça ça va être fini ils vont pouvoir prendre ce système là et l'intégrer à Star Citizen donc c'est du travail qu'on se dit ouais mais là ça il y a pas tant de systèmes qui sont faits encore pour Star Citizen ouais mais il y en a un ou peut-être deux qui sont déjà développés à côté pour un autre projet qu'ils vont pouvoir intégrer à un moment donné tu sais c'est ça il faut penser que les deux projets sont en sont en conjonction euh pis dire bon à un moment donné bon comme le combat FPS ouais le combat FPS il a l'air cool en Squadron 42 pis tout ça mais ouais mais il est en train quand même d'être développé à part quelques petits trucs de codage qu'ils vont avoir à refaire pour l'intégrer la majeure partie du boulot est quand même faite tu sais donc c'est comme ces deux projets interconnectés c'est pas du travail dans le vide pour Star Citizen c'est des trucs qu'on va voir pis tu sais je les comprends aussi de pas vouloir l'intégrer tout de suite à Star Citizen parce que ils veulent pas une vente de punch pis moi je serais le premier frustré s'il me vendait tout s'il me montrait tout ce que j'étais pour voir dans Squadron 42 euh un jeu qui est basé sur une histoire tu sais Star Citizen c'est un peu moins plein parce que c'est un MMO pis on se raconte notre propre histoire Squadron 42 oui c'est notre propre histoire mais l'histoire est quand même scriptée c'est notre propre personnage on va prendre des décisions pis tout ça mais c'est quand même une histoire scriptée avec beaucoup 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 de dialogue pis avec une histoire un petit peu plus linéaire donc euh euh c'est ça euh donc je serais le premier déçu s'il nous montrait tout ça parce que moi j'aime pas tant ça me faire spoiler des affaires d'un jeu là un film ça me dérange moins on dirait mais un jeu là j'aime moins ça mais en tout cas je vais arrêter de déblatérer euh si de toute façon si vous avez écouté ce vidéo-là au complet euh ça vous dérange sûrement pas d'écouter du long contenu donc peut-être juste aller réécouter l'entrevue parce que j'ai peut-être manqué des choses mais j'ai parlé de ce que j'ai retenu euh de l'entrevue avec Chris Robert que j'ai trouvé vraiment intéressante donc euh ben c'est ça c'était ma petite recap de Reverse The Verse du 29 juin euh on est maintenant le 3 juillet quand que je vais vous poster cette vidéo-là donc merci d'avoir écouté j'espère que j'étais intéressant si vous m'avez trouvé intéressant et que vous aimez notre chaîne regardez il y a plein d'autres contenus on fait un podcast il y a des let's play de jeux rétro euh on fait des niaiseries on fait des petites intros super niaiseuses moi puis un de mes amis euh quand on joue à des jeux rétro il y a des gameplay de jeux récents euh plein d'affaires c'est notre chaîne on fait ça pour le fun on fait ça pour vous autres on fait ça pour vous autres faque abonnez-vous et moi je vous dis à la prochaine bye bye à la prochaine